Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, c'est une vidéo un peu spéciale. En effet, je fais une revue en collaboration avec la marque Carrefour pour vous présenter le nouveau robot cuiseur connecté multifonction de la marque Fagor. Alors, comme vous voyez, je viens tout juste de le recevoir. Il est encore emballé, donc on va le déballer ensemble. Je vais vous présenter un petit peu les différents accessoires et les différentes fonctions du robot. Et ensuite, je ferai deux recettes, une sucrée et une salée. C'est une exclusivité Carrefour. Du coup, la quantité sera limitée pour ce premier lancement et le prix est hyper attractif. Donc, si jamais le robot vous a séduit, je vous conseille de plutôt vous presser. C'est un robot multifonction, donc c'est très pratique ce genre d'appareil parce que ça vous permet en fait de faire plein de choses. En plus de ça, il y a plusieurs choses qui m'ont séduite, notamment le fait que le robot soit connecté. Vous avez accès à plus de 400 recettes qui se mettent à jour automatiquement. Et une autre chose qui m'a énormément séduite, c'est la capacité du bol. C'est parti, je vais le déballer. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce genre de robot, c'est qu'en général, je trouve que c'est hyper intuitif. Ce n'est pas la peine d'en avoir déjà eu ou d'avoir un pas de plus suite pour l'utiliser. Donc déjà, au niveau du design, je suis séduite. Je trouve que le robot n'est pas trop gros, il s'intègre très bien dans la cuisine. Autre chose que je remarque, c'est le grand écran ici qui a l'air hyper agréable. Ensuite, donc au niveau des différents accessoires, donc là, vous avez la cuve. C'est vrai qu'elle a une immense capacité, elle est en acier inoxydable. Vous avez une belle lame dedans qui va vous permettre en fait de hacher. Donc ça, c'est le gobelet doseur. Donc il permet de doser, mais pas que. Donc ce gobelet va permettre de éviter les projections, bien sûr, quand vous le placez ici. Mais il vous sert également de doseur parce que vous avez des graduations ici qui vont de 100 ml à 25 ml. Vous avez donc ensuite le panier amovible qui va vous permettre de cuire des aliments en petite quantité, tels que le riz, la viande ou le poisson. Donc c'est très simple. Il y a votre bol, dedans il y a la lame. Vous remplissez le bol d'eau, ensuite vous mettez les aliments que vous souhaitez dans le panier, vous le glissez à l'intérieur et ensuite vous n'avez qu'à refermer votre couvercle. Donc ensuite, nous avons le panier vapeur. Donc vous remplissez votre cuve d'eau, l'appareil a fait chauffer lui-même. Votre couvercle, vous enlevez du coup le petit gobelet doseur parce que la vapeur va s'échapper par le trou. Et ensuite, vous venez simplement déposer votre panier vapeur ici. Donc vous avez également un plateau qui est vachement pratique parce que dans cette partie, vous pouvez mettre par exemple des légumes et sur le plateau dessus, vous pouvez mettre par exemple de la viande ou du poisson. Et j'ai oublié de vous présenter le mélangeur papillon, autrement dit le fouet. Donc c'est très facile à installer. Il vous suffit simplement de le clipser sur la lame, on entend un petit clip. Et voilà, il est installé. Rien de plus simple et pour le retirer, je tire délicatement dessus et il vient tout seul. Donc on a parlé du design, on a parlé du repos, des différents accessoires, de comment il s'installer. Vous avez vu à quel point c'est facile, je l'ai déballé en même temps que vous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au branchement. Donc je vais l'allumer et on va pouvoir naviguer sur l'écran ici digital et voir un petit peu en fait l'accès aux différentes recettes, etc. Donc là, je viens d'allumer le robot et comme c'est la première utilisation, du coup, je pense que j'ai le droit à une petite démo. Donc go ! Effectivement, la température est possible entre 30 et 120 degrés. Donc vous avez les vitesses de 1 à 10 en réglant directement sur le cercle de l'écran tactile. Idem pour le temps. Ok. Et donc là, vous avez la description du menu. Je trouve que c'est hyper sympa là, le fait de nous présenter comment fonctionne le robot. Et donc le menu. Waouh, toutes les recettes qui s'affichent. C'est génial. Repas de famille. Cannelloni, carbonate de bœuf, ça a l'air bon. Bœuf bourguignon, j'adore ça mais j'en fais jamais parce que justement c'est long à préparer. Mais je pense qu'avec ce robot, ça ne l'est pas du tout. Blanquette de volaille, ça aussi j'aime bien. Imaginons que dans mon frigo, j'ai des gambas et que je ne save pas comment les cuisiner. Gambas. Envoyez. En fonction des ingrédients que vous avez dans votre frigo, vous pouvez trouver une recette. Donc là c'est génial, vous avez la liste des ingrédients. Et ensuite, toute la préparation détaillée si vous voulez regarder en amont. Mais ensuite, si je fais commencer la recette, du coup voilà, tout de suite il me demande de commencer par peser. Et donc comme je vous disais, le robot est connecté en wifi, ce qui fait que vous avez accès aux recettes et elles se mettent à jour automatiquement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rattacher mon réseau wifi du coup à mon robot. Donc j'ai connecté. Procéder à la mise à jour pour découvrir une nouvelle recette. Oh bah oui, tiens, commençons. Ok, donc une mise à jour va se mettre en place. Donc je vous retrouve avec Victoria. On va faire notre recette de sorbet. Donc nous on va faire celui-ci, celui à la framboise. Donc moi j'ai pas de framboise surgelée mais c'est pas grave, j'ai des billes de melon. Et donc c'est parti, on appuie sur commencer la recette. Ajoutez 500 grammes de framboise et 100 grammes de sucre. Tu m'aides ? Voilà. Et donc vous voyez, la balance intégrée permet de mesurer donc le sucre. Vitesse 9, 3 minutes. Et donc on va pouvoir lancer le chrono. Donc Victoria, fais-toi plaisir, tu peux appuyer sur Play là. Appuie ! Tu appuies là ? Voilà ! Ah oui, il faut qu'on râcle effectivement. On remet le sorbet au fond. Voilà. T'as vu ? On va faire une bonne glace maison fraîche. On met juste le blanc d'œuf, dans une minute c'est prêt. Donc en tout, la recette nous prend 4 minutes. Tiens, tu mets ça dedans ? Ouais, très bien. On remet le gobelet. Et je pense que nous avons terminé. Servir sans attendre. Parfait. Tu donnes la spatule à maman ? Maman, on va râcler. Ça te plaît ? Oui ? Oh, bah oui, bonne régalade. Je vais te donner une cuillère. Hum, je comprends que tu aimes, mais c'est trop trop bon. Je vous retrouve pour la deuxième recette. Donc cette fois, on va faire un plat complet. On va faire un risotto à la bolognaise. Donc tout simplement, dans le robot, je suis sur la page d'accueil. Il y a donc des recettes qui s'appellent riz et compagnie. Et donc là, vous trouvez toutes sortes de recettes à base de riz. Et c'est là que j'ai trouvé mon risotto bolognaise. Donc la liste des ingrédients s'affiche. Et si vous cliquez sur le bouton commencer la recette, là, vous y allez étape par étape. Donc, première étape, faire dorer la viande dans une poêle avec de l'huile d'olive réservée. Donc moi, ça, c'est fait. Donc ensuite, hop, je clique sur la flèche pour continuer l'avancement de la recette. Éplucher deux échalotes. Les couper en deux avec 150 g de carottes et à couper en tronçons. Ok. Alors, je n'ai pas d'échalotes fraîches malheureusement. Du coup, j'ai utilisé des échalotes surgelées. Hop, je coupe ma carotte. Ajouter 150 g de carottes en tronçons. Fermez le couvercle avec le bouchon mesureur. Programmez vitesse 8, 15 secondes. Donc voilà, le recours a terminé. J'étais partie chercher ma petite spatule. Donc ensuite, je clique sur suivant. Ajouter 30 g d'huile d'olive. Donc ça m'a bien mixé mes échalotes et mes carottes. Et donc maintenant, je vais ajouter 30 g d'huile d'olive. Fermez le couvercle muni du bouchon mesureur et programmez 100 degrés. Donc là, on va passer en mode cuisson. Vitesse 1, 3 minutes. Ok. Hop, donc on passe à l'étape suivante. Ajouter 400 g de riz à risotto et 150 g de vin. Donc j'ai bien c'est noté. Je ferme le couvercle avec le bouchon mesureur et je mets en mode reverse. Donc c'est-à-dire sens inverse. Donc 100 degrés, vitesse 1, 4 minutes. Eh bien, c'est pratique. Ajouter 780 g d'eau et 480 g de tomates concassées en conserve. Un cube de bouillon de légumes. Tac, on ajoute. Deux cuillères à café d'origan séché. Hop, ça c'est mon origan séché qui vient directement de la Côte à Malfitaine. Trois pincées de sel. Une pincée de poivre. Fermez le couvercle muni du bouchon mesureur et programme en mode reverse. 90 degrés, vitesse 1, 15 minutes. Donc là, je pense que le risotto va pouvoir cuire. Voilà, du coup, les 15 minutes sont passées. Donc comme je vous le disais, vous voyez, c'est bien. Ça vous laisse le temps de faire d'autres choses. Pendant que le robot travaille à votre place. Hop, ajoutez 120 g de parmesan rapide. Voilà, donc ajoutez la viande réservée avec le parmesan et programme en mode reverse, vitesse 2, 10 secondes. Ok, je l'ajoute. Je n'ai plus qu'à appuyer sur play. Et voilà, et t'appuies de survie de servir aussitôt. Parfait, on a notre repas pour ce soir. Ça n'a pas l'air trop bon. En tout cas, je suis très, très satisfaite. Hop, tout à l'heure, on goutte avec Alex et Victoria et je vous fais un retour sincère sur ce risotto à la Bolognaise qui m'a l'air vraiment pas mal et qui sent très, très bon. Et voilà, nous sommes à table. Du coup, nous mangeons le risotto Bolognaise. Alex m'a rajouté des petits morceaux de fromage dans mon assiette. Et qu'est-ce que vous en pensez alors ? Franchement, super bon. Moi aussi, j'ai goûté, j'ai trouvé très, très bon. Victoria aussi a l'air d'apprécier. Voilà donc pour ma revue sur le robot Fagor, ce robot multifonction connecté. J'ai fait cette vidéo en collaboration avec Carrefour mais ça n'empêche pas que je vous donne mon avis sincère et objectif. Et personnellement, je l'ai trouvé très, très pratique. Pour moi, il y a plusieurs atouts qui m'ont séduit. Si on récapitule, notamment le fait que le bol ait une capacité de 5 litres. Je n'avais jamais eu un robot ou vu un robot avec une aussi grande contenance. Le catalogue avec les 400 recettes qui sont mises à jour régulièrement qui fait que vous n'êtes jamais en panne d'inspiration. Je trouve que c'est très facile à suivre. Les recettes également s'affichent sur l'écran comme vous avez pu le voir. Donc même pour des personnes qui sont très novices en cuisine, je trouve que c'est quelque chose de très facile. La barre de recherche simplifiée aussi est géniale pour rechercher une recette rapidement, rechercher une recette à partir d'un ingrédient, ce genre de choses. En plus, vous pouvez facilement les glisser ensuite dans vos favoris. L'écran, je trouve, est grand. Ça aussi, je trouve que c'est pratique. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est qu'on a un seul robot qui est multifonction. Donc nous n'avons pas 50 000 accessoires différents. Il n'y a pas 50 000 robots dans votre cuisine. Tout est regroupé en un. J'ai trouvé le robot très intuitif. Vous avez vu, on l'a déballé ensemble. Je ne l'ai pas bidouillé ni tripoté avant la vidéo. Donc je l'ai découvert en même temps que vous. Et en plus, comme vous avez vu au début, quand c'est la première fois que vous l'utilisez, il y a un assistant en gros qui nous montre un petit peu toutes les fonctionnalités du robot. La prise en main pour le pouls a été hyper facile. Gain de temps et gain de place. C'est une exclusivité Carrefour. Donc pour ce premier lancement, il y aura une quantité de robots mis sur le marché qui sera très limitée. Et attention, ça va partir très très vite. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille plutôt de vous dépêcher. En plus, il a un prix super attractif. Il est à 329 euros. Si vous avez la carte passe ou la carte de fidélité Carrefour, il vous revient à 299 euros. Autant vous dire que c'est un rapport qualité-prix que je trouve qui est très juste vu vraiment pour moi la qualité du robot et le fait qu'il soit aussi complet et aussi bien pensé. Aujourd'hui, avoir un écran connecté sur son robot, des mises à jour automatiques, etc. Des pleins de recettes comme ça qu'on a sous le coude en quelques secondes, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement dans l'air du temps et adapté à la cuisine d'aujourd'hui. Donc je remercie beaucoup Carrefour de m'avoir permis de le tester et j'espère que cette petite revue vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du robot. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien bien soin de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501